Bonjour à tous, l'indisca 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Airbus. L'avionneur a chuté après avoir réduit ses objectifs de livraison à environ 770 appareils contre environ 800 auparavant et sa prévision de résultats opérationnels ajustés à environ 5,5 milliards d'euros contre une fourchette comprise entre 6,5 et 7 milliards d'euros auparavant. En outre, le groupe a reporté d'un an à 2027 son objectif de produire 75 appareils à 320 par mois. On passe à Neowen, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. A annoncé qu'un contrat de cession d'action a été signé entre Brookfield en qualité d'acquéreur. D'une part est Impala, le fonds stratégique de participation géré par Isalt, Cartusia, Xavier Barbaro et d'autres actionnaires. D'autre part, afin d'acquérir environ 53,12% des actions en circulation de Neowen au prix de 39,85 euros par action. Le reste de l'actualité, Refin, ce scientifique leader scientifique mondial des tests bioanalytiques a rebondi légèrement après avoir démenti les acquisitions formulées par le fonds spéculatif américain Moody Waters. Générard électrique, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, va de son côté lancer une émission d'obligation en option de conversion et ou d'échange en action nouvelle et ou existante à échéance de 1031 pour un montant nominal de 750 millions d'euros. Et une offre concomitante de rachat de ces océans en circulation à échéance de 1026 par l'un des merdières d'une procédure de construction d'un livre d'ordre inversé. Et puis Ramet, un des leaders mondiaux des métaux d'alliage, a annoncé sa décision, celle de BASF, de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Védabé en Indonésie. Enfin, Vindel, la société d'investissement, va réaliser sa première session dans le cadre de discussions exclusives avec Safran en vue d'acquérir Préligens, l'un des leaders de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !